Désormais, général de brigade Silas Keïta, il est le ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants chargé de la Défense. C'est lui que vous voyez sur ces images. Vous allez voir les images. Ils les ont reçues des mains du président du FASO, chef de l'État, chef suprême des armées. Il s'agit du général de brigade Madi Savadogo et du général de brigade Wenwaga Kéré. Et bien sûr, je vous le disais, le général de brigade Silas Keïta, on l'écoute. Il parle au nom des trois nouveaux généraux. Il parle de gage de confiance et d'appel du devoir. Dans nos attributs de généraux de brigade, nous voulons avant toute chose rendre grâce au tout puissant qui a permis l'avènement de cette promotion que nous estimons être un privilège tout particulier. L'excellence, monsieur le président du FASO, chef suprême des forces d'armée nationale. En décidant de nous élever au sommet de la hiérarchie militaire burkinabé ce jour, vous avez fait montre de la grande confiance que vous placez en nous en ces moments particulièrement difficiles pour notre pays et son armée. C'est le lieu pour nous, excellence, monsieur le président du FASO, de vous exprimer notre reconnaissance et de vous témoigner notre profonde gratitude, non seulement pour le choix qui a porté sur nos modestes personnes, mais également pour avoir accepté vous-même personnellement de nous remettre ses épaulettes. A nous regarder maintenant, pas dans les miroirs, mais en vrai, nous voulons être admiratifs de tous ces officiers généraux, ces aînés qui nous ont montré l'exemple et qui continuent de nous inspirer chaque jour en servant de modèle pour nos armées. Notre rêve, très lointain hier encore de pouvoir faire partie de l'heure, est devenue une réalité aujourd'hui. Nous voulons saluer très respectueusement leur présence à cette cérémonie à travers leurs représentants et leur demander de bien vouloir nous accueillir et nous accepter à leur sein. A tous les soldats actuellement engagés sur le territoire national, ainsi que dans les opérations de soutien à la paix, nous adressons nos vifs encouragements et nous tenons à les rassurer que notre détermination dans la lutte que nous menons ensemble contre le terrorisme sera davantage atteinte.